Geneviève Evrel, Anne Marcotte et Nicolas Duvernois, vous êtes trois entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est que les trois, vous partez de très loin. Geneviève, tu as eu une enfance hyper difficile avec des parents toxicomanes, alcooliques, un beau-père violent, pendant que tes parents cuvaient leur vin ou leur dope, t'allais vendre des bouteilles pour t'acheter de quoi manger. Ça a l'air d'un roman de Charles Dickens, ton enfance. Anne, toi, tu étais réceptionniste à 7 $ de l'heure. Tu as parti de ta business, finalement. Tu l'as revendu, ce qui a fait de toi une millionnaire. C'est ça? Ça va très bien. Nicolas, tu lavais les planchers d'un hôpital de nuit. Tu as fait ça pendant 6-7 ans. Et finalement, tu as aussi ta business. Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder votre propre entreprise? Quand j'ai eu la piqûre pour les sushis, en ce qui me concerne, cet amour-là pour cet art-là qui m'arrivait de nulle part. Tu sais, quand on dit que nos passions peuvent nous sauver la vie, c'est ce que je pense sincèrement. Je pense sincèrement que les sushis m'ont sauvé la vie, en quelque sorte, parce que quand j'ai pu maîtriser quelque chose, moi, de petite fille, de gens sur l'aide sociale venant de milieux difficiles et tout, enfin, j'étais capable de faire quelque chose que les autres ne pouvaient pas nécessairement faire. C'est-tu que tu t'es dit à un moment donné, je ne peux pas faire confiance aux autres. Il va falloir que je puise en moi toutes les ressources pour m'en sortir. Moi, j'ai toujours été la mère de ma mère aussi, un peu la mère de mon père. Mon père va très mieux aujourd'hui, mais ça reste quand même que pendant des années, je ne pouvais que me fier sur moi, vraiment. Puis ça a toujours été comme ça. Je suis très indépendante. Tu avais quoi? À quel âge? Moi, je veux dire, 14, 15, 16 ans, j'ai vu ma mère dans des milieux pas possibles. Ma mère était junkie, toxicomane. Je gérais des overdoses avant d'aller à l'école le matin de ma mère. Mais ça reste quand même qu'à un moment donné, c'est ça. En fait, c'est une petite voix. En conférence, je le dis souvent, il y a une petite voix dans ma tête qui me disait que ça ne se peut pas que ce soit ça, la vie. Ça ne se peut pas. Il y a sûrement autre chose. Puis moi, je voyais que mes amis, je veux dire, je ne suis pas aveugle. Je vois mes amis que le frigidaire est plein, puis que leurs parents travaillent, ils ont des beaux vêtements. Là, j'étais comme, OK, ça, c'est pour eux. Et moi, ma vie, c'est ça. Mais en même temps, je me disais, pourquoi moi, je n'aurais pas cette vie-là? Tu sais, juste ne pas compter puis aller faire les piscis, mettons. Juste ne pas compter puis s'acheter quelque chose quand on a envie. Finalement, tu t'as fait en sorte que tu t'es donné cette vie-là toi-même. Absolument. Toi, Anne, t'étais réceptionniste de cette pièce de l'heure. Tu t'es dit à un moment donné, mais ce n'est pas vrai que ça va être le reste de ma vie. Ça a commencé avant ça parce que moi, je viens d'une famille qui était la classe ouvrière. Donc, chez nous, l'argent, c'était quelque chose d'une situation plutôt difficile. Je dirais dans le sens qu'on n'en jouait pas dans l'argent. On était élevés dans le sous-sol de la maison de mes grands-parents. Moi, je voulais être avocate. Je voulais être médecin. Puis, j'ai appris à l'âge de 13-14 ans que finalement, mes parents, qui n'étaient pas des mauvais parents, mais qui avaient des croyances différentes des miennes, m'ont appris que non seulement, je n'irais pas longtemps sur les bancs d'école, mais que finalement, je ne ferais même pas mon secondaire 5 général. Donc, je me suis ramassée avec un cours de sténo-dactylo, qu'on appelait ça comme ça à l'époque. Et mon premier travail, c'était 7 piastres de l'heure. Et c'est sûr que moi, j'ai broyé beaucoup de noir parce que je me disais, ça ne se peut pas. C'est comme que j'ai déjà comme plus d'avenir, ça n'a pas de sens. Et finalement, mon père m'avait quand même enseigné une valeur importante quand on fait un métier, même si ce n'est pas celui de l'entreprise. Donc, un jour, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé 9 ans comme secrétaire réceptionniste s'était mise à vente. J'ai essayé de l'acheter, ça n'a pas fonctionné. Je suis allée ailleurs, j'ai subi dans une entreprise qui faisait la même chose, donc c'était l'audiovisuel, multimédia. Et finalement, j'ai subi un congédiement illégal. Et là, je me suis dit, moi, ma vie, il n'y a juste rien à faire. Peu importe ce que je fais, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Et je suis partie en affaires le jour de mon congédiement. Et j'ai fait une compagnie dans le domaine des technologies Internet. Et j'ai parti ça dans un moment où le taux de connectivité Internet au Québec était de 5 %. Donc, on disait Internet, puis le monde ne savait même pas c'était quoi, finalement. Nicolas. Moi, mes parents m'ont tout donné et même plus. Sauf que quand j'ai décidé de vouloir me lancer en affaires, j'ai décidé de le faire seul. Parce que je me sentais mal, premièrement, de devoir demander de l'argent à mes parents. Puis je voulais me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Toi, tu as créé une vodka. Oui. Moi, je travaillais comme un fou, pour créer cette vodka. Ben oui, parce que moi, ma première entreprise en sortant de l'université, j'ai eu la brillante idée, entre guillemets, d'ouvrir un restaurant avec trois de mes meilleurs amis. Ça a été une expérience catastrophique. On va se le dire tout de suite. Mais c'est là que j'ai découvert la popularité de la vodka. Une autre industrie que je ne connaissais rien, que j'ai décidé de me lancer dedans, mais j'ai décidé de me lancer dedans autrement, de vraiment prendre mon temps pour connaître l'industrie et tout ça. Mais là, il faut... J'ai 25 ans, tête rasée avec les boucles d'oreilles, il n'y a pas de gros chose qui a changé. Et puis, je fais beaucoup... Je fais une tournée de banque pour avoir un prêt pour faire de la vodka. On s'entend, on connaît tous la réponse. J'aurais donné la même réponse, je crois. Je me serais auto-refusé. Et puis, ben, j'ai décidé de m'auto-financer. Donc, Dieu merci, j'avais gardé mon emploi à la salubrité de l'hôpital Sainte-Justine. C'est ça qui a littéralement financé Pure Vodka. Puis bon, Pure Vodka, habituellement, la vodka, c'est la base de pommes de terre. Tout à fait, c'est une vodka à base de maïs, OK? Déjà, c'était complètement fou. Oui. Quand t'as gagné un prix, la meilleure vodka au monde. La meilleure vodka au monde, au Québec, là, t'as dépassé les Russes. Tout, oui. Deux semaines avant, on venait de se faire refuser par les SACU. J'avais 10 800 bouteilles en entrepôt que je pouvais plus payer en entreposage. Puis j'avais pas vendu une bouteille dans ma vie, là. Puis ce qui est hallucinant, c'est qu'on est un microbe dans le monde de la vodka mondiale, mais qu'on n'arrête pas de gagner des grands prix comme ça. Est-ce que vous êtes des personnes, des personnages exceptionnels où ça peut être tout le monde, des gens qui nous écoutent, là? Ça peut être tout le monde, on peut faire ça, où ça prend vraiment, là, vous êtes des êtres d'exception. Bien, moi, je m'avais déjà fait dire que pour être entrepreneur, il faut être maniaco-dépressif. Puis je trouve que c'est vrai parce que quand on se lève le matin, on se dit on est vraiment fou de faire ce qu'on fait, mais on est comme habité par une espèce de flamme, ça s'explique pas. C'est comme si la persévérance est toujours là, puis il faut vraiment se faire vraiment des oreilles en teflon parce que si on écoutait tout ce que les gens nous disent puis si on l'entend souvent, jamais on irait au bout de nos rêves puis nos ambitions. C'est vrai, le matin, je me lève, je suis comme, voir que je gère 27 demoiselles à travers le Québec, je gère des gens sans les voir, moi, parce que ma Miss Sushi qui est au Saguenay, celle qui est en Abitibi sur la Côte-Nord, je les vois pas, j'ai une super belle relation grâce à la technologie qui nous permet de faire un suivi sur les soirées et tout ça, mais c'est comme, OK, c'est kamikaze un peu, de l'aide du mieux que je peux, mais j'avoue que, je pense pas qu'on est des êtres d'exception, mais il faut frôler la folie, je pense. Oui, ça définitivement, mais moi, je crois que ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, mais c'est aussi le danger de l'entrepreneuriat. Je crois pas que tout le monde peut être entrepreneur, comme je crois pas que tout le monde peut être infirmière, comme je crois pas que tout le monde peut jouer pour le Canadien de Montréal. Je crois qu'il y en a beaucoup qui s'essayent, il y en a beaucoup qui réussissent, il y en a beaucoup qui réussissent pas, mais il y a certaines caractéristiques qu'on peut avoir que je crois que ça aide, ne jamais abandonner. C'est cliché, moi, je fais souvent du jogging dans un cimetière parce que c'est à côté de chez nous, et puis il y a la tombe de Maurice Richard, puis c'est écrit ne jamais abandonner. Puis tu sais, c'est tellement une phrase qui est un peu comme le je me souviens, qu'on se le dit tout le temps, mais que c'est très peu de monde qui le font. Donc, je crois que la première chose, en connaissant beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, je crois que le premier truc, c'est ne jamais abandonner. Il faut que tu aies une vision assez haute de toi-même aussi. Tout le monde te dit non, puis tu dis non, non, moi, je vais réussir, puis tout ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'avais pas d'estime de moi parce que moi, je voulais faire longtemps les bancs d'école. Moi, j'avais besoin, j'avais le goût d'avoir de l'éducation dans le sens d'avoir un diplôme, puis j'ai pas pu l'avoir. Donc, pour moi, j'ai bâti vraiment mon estime à travers une entreprise où je me suis dit, ici, sans argent, sans grand diplôme, je peux être quelqu'un. Et quand j'ai commencé à gagner des prix dans le monde des affaires, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un finalement. Donc, ça veut dire que quand j'ai eu des offres pour des gens qui étaient intéressés à acheter mon entreprise, ça me faisait mal parce que c'est pas l'argent qui m'excitait là-dedans. Moi, ce qui m'excitait, c'était de me dire, moi, à partir de rien, j'ai bâti quelque chose et je me définissais, moi, à travers ça. Je me suis bâti mon estime à travers ça. Et curieusement, quand j'ai vendu mon entreprise, tout le monde me disait, hey, ça doit être le fun, ta vie, mais moi, c'est là que j'ai manqué de faire une dépression parce que moi, je me suis toujours identifiée avec un projet d'affaires, avec une carte d'affaires. Moi, j'étais quelqu'un dans le monde des affaires, puis là, je me ramasse ce que les gens me disent, donc toi, t'es une asmine. Pourquoi tu travailles encore, sans moi faire un gros coup d'argent, puis j'adore ma job, j'adore ce que je fais, je suis privilégié. Mais faire un gros coup d'argent, j'arrêterais de travailler. Il y a d'autres choses à faire dans la vie que ça. C'est ça, j'ai une super belle vie. Il faut dire aussi quelque chose d'important, c'est que quand on est élevé dans des milieux modestes, puis que ta définition de la richesse, c'était d'être capable de pouvoir t'habiller du séjour de temps différent. Moi, c'était comme mon rêve, à 8 ans, je me dis, moi, un jour, je vais être tellement riche. Aller tout le walk-in. Non, mais c'est vrai, quand tu t'es dit, moi, c'est ça, ben, tu te rends compte qu'après ça, quand tu l'as, tu l'as plus qu'atteint, tu te rends compte que ta richesse, c'est pas vraiment ça. Tu te rends compte que ta richesse, c'est toujours te lever, avoir la tête pleine de projets, puis de te déteindre sur les autres, puis de faire la différence dans la vie des autres. C'est le fun de travailler quand t'aimes ce que tu fais. Moi, si je vends la compagnie, je me relance une autre compagnie. Dans quel domaine, j'ai aucune idée, mais c'est sûr et certain que je fais un week-end d'amoureux pour que ma femme accepte que je me relance. Mais après... Je pense qu'on est des gens de projet. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment, Geneviève, t'es-tu plus heureuse maintenant avec 27 Miss Sushi que quand t'en avais une où t'étais toute seule? Je suis pas plus heureuse. Je suis contente que plein de gens puissent davantage manger mes créations puis vivre des belles soirées inoubliables. Mais la question, est-ce que t'es plus heureuse? Pas nécessairement, parce que moi, dans le fond, j'ai toujours été une fille de projet. J'aime réaliser des trucs, essayer, erreurs. Moi, j'aime ça devoir me relever aussi, puis essayer des nouvelles choses. Je pense qu'on est juste des gens de projet. Est-ce que l'État vous aide ou l'État vous met les bâtons dans les roues? Beaucoup d'entrepreneurs disent qu'ils passent un temps fou à la paperasse. Ah, c'est éternel. C'est éternel. Oui, c'est sûr. Mais d'un autre côté... C'est énergie que tu mets pas dans ta business. ... Meilleur vodka au monde. Pas selon moi, selon des experts à Londres. Un test à l'aveugle, 64 vodkas. Ils l'ont testé trois fois. On était même pas encore en vote à SAQ. On a été nommé la meilleure vodka au monde. Merci. Toi, ce qui est spécial, t'as dû te battre contre la SAQ. Mais ça, mais attends une minute. T'as un gars, il vient gagner la meilleure vodka au monde. C'est un Québécois. C'est un gars d'ici. La SAQ devrait y ouvrir les portes. T'as dû te battre contre la SAQ. C'est assez complexe. Là, ça s'est grandement amélioré. Ça s'est même révolutionné. C'est sûr qu'en 2006, on était vraiment au balbutiement des producteurs, des plus petits producteurs de Spiritus. C'était les gros joueurs, Smirnoff et compagnie, qui géraient. Donc, la SAQ, c'est sûr qu'ils ont des standards. Ils ne voulaient pas de rupture de stock. Ils voulaient avoir un historique de vente. Moi, j'avais absolument rien. Aujourd'hui, je comprends entièrement pourquoi ils m'ont refusé. Parce que ça n'a pas d'allure. J'aurais pas pu suffire la demande. J'aurais vendu deux semaines et après, j'aurais disparu un an parce que ça m'aurait pris... J'aurais dû continuer à travailler pour refinancer une autre production. C'est sûr que c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, ce que je suis super content, c'est que je connais d'autres producteurs spirituels québécois et que la vie est beaucoup plus simple. Est-ce que l'État vous aide ou l'État vous met les bâtons dans les roues? C'est compliqué. Des fois, tu sais pas. Tu vois, je suis le site internet du gouvernement. Tu es comme, bon, je procède comment? OK, la facturation. OK, moi, je suis un établissement de restauration, mais je n'ai pas de restaurant. OK. Donc, c'est vrai, je suis considérée établissement de restauration quand même, parce que j'ai un module d'enregistrement des ventes comme n'importe quel autre restaurant. Puis, j'ai été plus que droite même, mais il faut que tu ailles chercher ton info toute seule. Mais beaucoup d'entrepreneurs disent, ils pensent un temps fou à la paperasse. Ah, c'est éternel. C'est éternel. Oui, c'est sûr, mais d'un autre côté... C'est une énergie que tu mets pas dans ta business, ça. Ah bien, t'engages quelqu'un pour faire ça. Le nombre d'enveloppes que tu reçois, Revenu Québec, CSST, je ne sais plus quel autre revenu, je ne sais pas où. Ma boîte aux lettres est pleine tous les jours de papier. Puis, le même pamphlet explicatif dans chaque enveloppe depuis quatre ans. Je crois que j'ai compris le système. Je peux peut-être l'envoyer. Mais dis-moi si vous êtes d'accord, je pense quand même que le gouvernement, depuis quelques années, réalise à quel point c'est important d'avoir des entrepreneurs parce que c'est des créateurs d'emplois. Parce qu'en région, un jeune entrepreneur qui fait cinq emplois, qui en fait dix, c'est comme si quelqu'un ici en faisait, mettons au centre-ville de Montréal, en faisait cinquante. Donc, je crois qu'il fait son rôle de valoriser, d'essayer de donner des tribunes aux jeunes entrepreneurs, d'essayer de donner vraiment des modèles pour en inspirer d'autres. Puis moi, je dis souvent, quand j'entends des fois des déclarations du gouvernement qui vont dire par exemple, bon ben là, on va créer tant d'emplois. Moi, je trouve que ce n'est pas le rôle du gouvernement de créer de l'emploi. Eux autres, leur rôle, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs. Parce que nous, on a créé de l'emploi. Oui. Et c'est ce qui va faire qu'on va devenir une société qui va s'enrichir. Parce que quand on voit, mettons, des drames, des usines qui ferment ou n'importe quoi, puis c'est des intérêts étrangers, les entrepreneurs d'ici, habituellement, tu es très préoccupé par ton monde qui travaille avec toi. Donc, tu sais, exemple, les centres locales d'emploi, ces choses-là, il y en a des très bons, il y a des subventions, il y a des bourses, il y a des prêts. Oui, c'est ça, mais il y en a tellement qui ferment. Puis moi, en ce qui me concerne, je n'aime tellement pas de voir rien à personne que j'ai eu la chance de pouvoir me débrouiller toute seule. C'est sûr que de l'aide, tu ne la refuses pas. Je ne sais pas si je l'aurais refusée si on me l'avait offert. En ce qui me concerne, je ne dois rien à personne. Mais des fois, les jeunes entrepreneurs, quand on se lance, on a tellement d'instinct sur vie qu'on ne pense même pas aller chercher nécessairement les programmes. Est-ce que c'est vrai? My God! Des fois, tu te dis, est-ce que je suis seul ou je rêve? Tu es dans ton monde et tu tournes à 2h30 du matin et tu écoutes Jacques-Fabie la nuit à la radio parce que tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? Ce qui fait qu'on est très performants, c'est parce qu'on le sait qu'il n'y a personne en haut de nous. Souvent, quand tu es dans une entreprise, tu sais que tu as plein de monde au-dessus de toi, c'est pas grave, l'autre va s'en occuper. Mais quand tu es toujours tout seul face à toi-même et tu sais que le succès et l'échec, parce qu'on le sait, quand tes affaires vont bien, tu peux un amphithéâtre à Québec, parce que je viens de Québec. Quand tes affaires vont bien, tu peux fouler un amphithéâtre. Mais quand ça va mal, tu as trop de tes cinq doigts. Donc, c'est vrai qu'ils sont lés à the top, mais c'est une attitude aussi qui va faire la différence là-dedans. La fois où vous étiez le plus high en haut et la fois où vous étiez vraiment le plus down. le plus high, c'est sûr, être nommé la meilleure vodka au monde, c'est quand même quelque chose à vivre. Le plus down, c'est j'étais sur la liste de rappels à l'hôpital Sainte-Justine et puis il m'appelait quand quelqu'un te callait malade pour aller travailler. Ma copine venait de partir travailler et puis j'habitais juste assez loin de l'hôpital pour pas pouvoir vraiment marcher. L'hôpital m'appelle, dit, est-ce que tu peux travailler? J'étais comme, yes, un chiffre de plus. C'était 110 $ le chiffre, c'était comme la folie. Je m'habille, j'étais super content. Je descends en bas de chez nous, je vais au guichet pour retirer pour payer ma passe, mon billet d'autobus. J'avais en bas de 20 $ dans ma carte Interac. Fait que je pouvais pas retirer, tu sais, parce que le guichet donne 20 $. Là, j'ai pété ma coche. J'étais comme, j'ai même pas de quoi pour aller travailler. Tu sais? Moi, je me souviens, je raconte souvent ça dans mes conférences, c'est que quand j'ai été acceptée pour aller en Chine, mon entreprise ne correspondait pas du tout au profil des entreprises qui étaient là parce que les entreprises qui étaient en Chine avec Lucien Bouchard, commerciales jamais organisées par le gouvernement du Québec, c'était des compagnies comme Bombardier, on parlait de milliers d'employés. Le matin que je suis rentrée dans l'avion, je me suis sentie vraiment comme un intrus parce que c'était tous des big shots, du monde des affaires que je voyais tout le temps dans les journaux. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui m'a regardée, puis moi, j'avais lu tous les livres des participants, puis là, j'étais groupie, moi, de l'entrepreneuriat, puis là, je vois le président de la Banque nationale qui était à l'époque, M. Bérard. Tu sais, M. Bérard, j'étais malade le matin, je me sens comme un intrus, je me dis, qu'est-ce que je m'en vais faire là, 160 entrepreneurs, seulement trois femmes, j'étais la plus jeune, puis là, je vois M. Bérard qui s'en vient me parler, puis là, il avance, puis là, je me dis, hey, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, j'ai douté de moi, mais lui, il vient me parler, c'est le président de la Banque nationale, et là, j'avais un beau tailleur bleu marin, je m'étais fait un chignon parce que je voulais paraître plus vieille, j'étais la plus jeune de l'ambition, puis là, il s'avance vers moi, le coeur veut me sortir de la poitrine, il me regarde, puis il me dit, pardon, mademoiselle, s'il vous plaît, apportez-moi un verre d'eau. Morale de l'histoire, il pensait que je tenais un agent de bord. Donc, moi, je suis passée en l'espace de quelques minutes à je suis quelqu'un, finalement, c'est comme on me reconnaît, mais pas du tout, là. Mon plus gros moment de high, je pense que je dirais que c'est chaque fois que j'ai une bonne nouvelle, ce qui arrive quand même assez souvent, merci la vie, c'est continuellement de pouvoir dire à mon papa qui est là, avec qui, maintenant, j'ai une relation incroyable, c'est mon meilleur ami, ma mère qui est probablement ma plus grosse étoile au-dessus de moi aussi que dans le ciel. Moi, c'est juste comme, j'avais tellement rien à perdre, je veux dire, autant que je dois effacer les moments peut-être un petit peu plus plates, je m'en rappelle juste plus parce que, je veux dire, tellement rien n'était attendu. C'est sûr que les plus dents, je veux dire, je pourrais vous raconter quand ma mère était sous son lit de mort, qu'elle m'a dit de croire en moi, puis tout ça, parce que, dans le fond, c'est probablement la seule valeur puis la seule chose qu'elle peut me donner dans la vie, une phrase, parce qu'elle n'avait vraiment pas d'autre moyen. Puis, je vais toujours écouter ce qu'elle m'a dit, de rester moi-même, rester authentique, puis de ne pas avoir honte de notre histoire. Fait que moi, je fonce avec ça. Merci beaucoup d'être venu. Maintenant, j'ai besoin de conseils, je vais acheter Télé-Québec. C'est ça que je voudrais faire. On va se mettre ensemble et on achète ça. On achète ça demain matin, OK? On achète ça. Merci.